L'Afrique est au cœur des priorités de l'Egypte, à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, économique, social, culturel et surtout la jeunesse. Il faut dire que les exportations égyptiennes vers les pays africains sont en hausse et ont augmenté de 26,9% en 2018. Il faut dire que le volume des exportations égyptiennes vers les pays africains s'est établi à 4,7 milliards de dollars en 2018, c'est-à-dire en hausse de 26,9% sur un an, selon l'Agence officielle des statistiques dans un communiqué. Et l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques KAMPAS a indiqué que les importations en Egypte en provenance des pays africains se sont élevées l'an dernier à 2,1 milliards de dollars, alors qu'elles avaient totalisé 1,9 milliard de dollars en 2017, soit plus 15,2%. Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Nahla Mohamed Galel, journaliste, journaliste à l'Organisation ou l'Organisme Général des Informations. Mme Nahla Galel, bonjour et bienvenue avec nous. Bonne fête pour vous. Alors bonjour et encore bonne fête, merci d'être présente sur ce plateau. Merci. Donc Maha avait parlé d'un certain nombre de signes qui sont donc après cette coopération inter-africaine intense, après les efforts de la République arabe d'Egypte et les efforts colossaux du président de l'Atasisi pour pouvoir se rapprocher davantage de ce continent et créer une intégration économique, culturelle et sociale, comme avait dit Maha tout à l'heure, donc complète. Est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé à cueillir les fruits de cette coopération et de cette politique ? Comment vous pouvez lire ces informations qui sont présentes dans ce rapport ? En fait, oui, bien sûr, nous avons fait, entrepris une étape géante sur la voie de la coopération avec l'Afrique. Ça a déjà commencé avec le premier mandat du président Sisi et surtout après l'accès à la présidence de l'Union africaine le 18 février de cette année, 2019. Oui, il y avait des efforts énormes, colossaux, comme vous dites, pour atteindre cet objectif. Il faut rappeler en fait que le rôle, la vocation de l'Egypte envers l'Afrique se concentre sur le développement, la sécurité et l'intégration, donc y compris, bien sûr, l'intégration économique et commerciale. Les échanges commerciaux ont augmenté, ont atteint 4,7 milliards de dollars en 2018. Un total, en fait, des échanges, c'est-à-dire les échanges commerciaux, ont atteint 6,9, je crois, milliards de dollars pendant la même année. Selon la même source, la CAMPAS, le cabinet, en fait, le gouvernement a déclaré la même chose, en fait, avec les mêmes chiffres. Donc, il y a toujours du progrès dans la coopération avec l'Afrique, avec nos partenaires en Afrique. Ce n'est pas seulement sur le niveau économique et commercial, mais également sur le niveau des relations bilatérales, culturelles, que ce soit touristiques et tout. Nos exportations ont augmenté de 17% vers l'Afrique, selon les rapports, et ceci au premier trimestre de l'année 2018. En quoi consistent ces exportations ? En fait, les exportations répondent, bien sûr, d'office, aux exigences de chaque État. Mais en général, les exportations consistent en particulier en matière, en fait, qui aide dans les industries dans ces États. Il y a également les engrais, il y a également les détergents, les insecticides, les médicaments, les produits pharmaceutiques, les protothèses également, qu'on envoie en Éthiopie. L'Éthiopie prend de nous les protothèses. Donc, il y a beaucoup de produits égyptiens qui sont demandés dans les États africains. Il faut rappeler également que l'Égypte importe également des produits des autres partenaires et États africains. L'Égypte importe le thé, le café, bien sûr, ce que nous ne produisons pas. L'Égypte importe également les véhicules blindés, les voitures blindées de l'Afrique du Sud. Ça, il faut rappeler. Donc, il s'agit d'échanges et non seulement d'exportations de la part de l'Égypte. Nala, vous êtes responsable du site électronique Égypte-Afrique. Donc, vous êtes une spécialiste en la matière. Je rappelle que l'Égypte tient à renforcer davantage cette coopération, cette intégration. Ceci également se reflète à travers tous les événements inter-africains qui se tiennent ici au Caire. Je rappelle qu'il y a l'inauguration de la 7e édition, par exemple, du Salon international de l'industrie alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique, sous les auspices du ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Tarak Kabil. Et je dois dire qu'il a fait des déclarations justement importantes avec la présence de 20 États africains, 52 entreprises égyptiennes et également 6 000 visiteurs. Comment on peut traduire ces efforts énormes en la matière et quels sont les objectifs de cette dernière manifestation ? Et si on peut savoir un petit peu l'agenda de ces efforts qui sont quand même colossaux en matière de renforcement de coopération avec l'Afrique ? Bien sûr. En fait, les réunions qui se tiennent ici en Égypte ont pour objectif de faire une sorte de rencontre B2B, c'est-à-dire entre les compagnies en personne, c'est-à-dire les représentants des compagnies non seulement égyptiennes, mais également africaines. Donc ces rencontres B2B sont susceptibles de renforcer les relations commerciales et les relations économiques entre non seulement les compagnies, mais également les États. Il s'agit en fait de créer tout un réseau de clients potentiels, si on peut dire. C'est très bien. Ce réseau est très important. Il met en valeur justement tous ses efforts. Bien sûr. Est-ce qu'on est arrivé à établir ce réseau ? Oui, je crois. Et puis, bien sûr, les chiffres nous le montrent bien. Et puis, il ne s'agit pas de rencontres qui ont pour objet de nouer des relations commerciales et économiques seulement. Et lorsque vous accueillez des délégations ici en Égypte, il s'agit en fait de cette diplomatie douce, la diplomatie en fait de la, non seulement la diplomatie politique, mais la diplomatie du commerce également, des échanges, du tourisme, de la culture, comme les forums de la jeunesse par exemple. Donc, il s'agit d'efforts sur tous azimuts, en fait, si on peut dire, dans toutes les directions pour gagner davantage de partenaires dans le continent noir. Selon le document, l'Algérie a été le premier importateur et exportateur africain de l'Égypte en 2018. Et le volume des exportations égyptiennes vers l'Algérie s'est établi à 977,2 millions de dollars. Et celui des importations en provenance de l'Algérie est établi à 397,7 millions de dollars. Pourquoi l'Algérie en particulier ? En fait, l'Algérie, il faut rappeler que l'Algérie, bien sûr, est productrice de pétrole et de gaz naturel. Donc, on importe le pétrole et le gaz naturel de l'Algérie. L'Algérie a besoin, bien sûr, de notre technologie dans le domaine agricole. Excusez-moi. Dans le domaine agricole, donc, on dépêche les experts vers l'Algérie, bien sûr, pour transmettre notre expérience dans le domaine agricole. Et puis, l'Algérie, en fait, la demande de l'Algérie se concentre en particulier sur les produits agricoles. Pourquoi l'Algérie ? En fait, il faudra plutôt dire pourquoi le nord de l'Afrique. C'est parce que la route, en fait, il existe une route terrestre, une voie terrestre, qui lie tout le nord de l'Afrique. Donc, c'est facile de transporter des produits et d'importer des produits en Égypte. En fait, c'est le cas non seulement de l'Algérie, mais également de la Libye, de la Tunisie et du Maroc. Nahla, il faut toujours rappeler que dans le cadre de la promotion de ces efforts énormes, il y a cette question de zone de libre-échange, qui est la réussite. Je veux dire, c'est un des fruits très importants qui ont été recueillis de cette politique du président Al-Fatihassi en matière d'intégration africaine. Ça a été mis en place, c'est fonctionnel. Vous nous donnez un petit peu des détails sur comment ça fonctionne actuellement et quels sont les bénéfices qui sont tirés, qui se répercutent sur la République arabe d'Égypte économiquement et autres. Bien sûr. En fait, l'accord de l'ASLEC sera mis en vigueur à partir du 1er juillet 2020. Nous sommes maintenant dans la phase opérationnelle, donc la phase d'essai. L'Égypte a déjà commencé par annuler, par bannir tous les barrières douanières et tarifaires qui existaient entre l'Égypte et les autres États africains. Donc, la première étape a été entreprise effectivement par l'Égypte. D'ici le 1er juillet 2020, il faudra que les tarifs douaniers sur 90% des produits seront complètement annulés dans les 5 années suivant le 1er juillet 2020. Et puis, il y aura les 10% qui restent, qui seront également bannis de tous les taxes tarifiées dans les 10 ans qui suivent. Il s'agit d'étapes effectives et concrètes qui ont été entreprises non seulement par l'Égypte en tant que présidente de l'Union africaine, mais également par les autres États africains qui sont également ardents de faire cette union. Croyez, imaginez-vous, l'ASLEC créera la plus grande zone franche dans le monde entier. Un marché colossal également. Oui, tout à fait. Même plus que l'Europe, il s'agirait de quelques 3 trillions de consommateurs. Donc, c'est énorme. Ce marché nécessite quand même une certaine infrastructure. Est-ce qu'au niveau de l'infrastructure, on est prêt ? Oui, je crois qu'on est prêt. L'Égypte, en fait, est en train de lier les États africains avec des réseaux électriques. L'énergie, en fait, est un axe des efforts égyptiens dans les États africains. Il y a également la route, le Caire Cape Town. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet. On a déjà donné le coup d'envoi de ce projet. Une route qui doit commencer du nord de l'Afrique, du Caire, et qui se termine au Cape Town, en Afrique du Sud, en passant par quelques 8 États. Donc, ça, c'est une liaison entre le nord et le sud. Cette route doit, en fait, faciliter non seulement le déplacement des personnes, mais également les échanges commerciaux. Ça doit cerner plus ou moins le terrorisme et l'immigration clandestine. Donc, l'infrastructure n'est pas seulement pour les échanges commerciaux et pour les relations économiques, mais également pour résoudre les problèmes fondamentaux qui se trouvent dans les États. En fait, ce sont des défis communs. Voilà, je pense que vous parlez d'un segment très, très important. On revient donc en force à cette question de politique. L'Égypte, ce n'est pas simplement l'intégration africaine. Il ne s'agit pas d'économie, mais il s'agit également de pouvoir régler les problèmes africains, qui sont très nombreux à la tête. Le terrorisme, phénomène international. Justement, cette approche, quels sont, je veux dire, les résultats, justement, de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, et quelles sont donc, sur le terrain, quelles sont les réalisations, justement, sur l'intégration politique, les efforts contre le terrorisme, les efforts pour contrer les problèmes climatiques, les problèmes de la famine, de la sécheresse, de l'énergie renouvelable et de tous les segments qui sont très importants pour l'année 2019 et le futur de ce continent exceptionnel. Bon, ça, c'est énorme. Il s'agit de plusieurs sujets, là. En fait, pour l'intégration politique, comme vous dites, et le règlement des conflits qui se trouvent en Afrique, on a déjà commencé par le Soudan et la Libye. Il faut, en fait, mettre en exergue le rôle de l'Égypte en tant que présidente de l'Union africaine dans le règlement du conflit qui existait et des manifestations qui existaient au Soudan. Également, le soutien du pouvoir officiel qui, en fait, se trouve en Libye, les armées officielles en Libye. Donc, l'Égypte joue effectivement un rôle primordial dans le règlement des conflits qui se trouvent en Afrique parce que ce sont nos partenaires. Si un pays donné est touché par le terrorisme ou par un conflit donné, ce conflit et ces problèmes-là vont se répercuter sur la sécurité nationale de l'Égypte d'office. Donc, l'Égypte joue effectivement un rôle, là. Il ne faut pas oublier également que l'Égypte envoie des forces depuis des décennies, en fait, dans le cadre des casques bleus de l'ONU. Des missions des Nations Unies. Exactement. Voilà, pour le métier de la paix. Donc, il y a beaucoup de soldats égyptiens qui se trouvent au Congo, par exemple, récemment, et dans d'autres États africains pour la sauvegarde de la paix dans ces pays. Il y a des liens très importants au niveau culturel entre les différents pays africains. Cependant, et d'après plusieurs journalistes africains, on ne se connaissait pas très bien. D'après vous, comment raffermir ces liens culturels de manière à ce que ces peuples se connaissent mieux, soient mieux liés, pas seulement sur le niveau des marchés et le niveau économique, mais aussi le niveau culturel ? En fait, je crois que notre site joue un rôle dans ce lien entre les journalistes africains. Le site, en fait, est émis en huit langues. Donc, il y a des langues qui n'ont pas été utilisées en Égypte, ni... il n'y a aucun site presque qui ait publié par ces langues-là en Égypte. Il y a le Swahili, par exemple, il y a le Hausa, qui sont des langues à l'usage dans une grande envergure en Afrique. Le site, en fait, est publié en huit langues, outre l'arabe et... En fait, il y a l'arabe, le français, l'anglais, bien sûr, d'office. Mais également, il y a les langues africaines. Je crois que ça, c'est un lien. Parce que, en fait, notre site prend ou bien puise les nouvelles des sites africains, des sources africaines. C'est-à-dire, on n'a pas recours aux sites, par exemple, occidentaux comme Le Monde ou Le Figaro. Non, en fait, non, pas du tout. Les échanges se font sur les sites, en fait. C'est ça l'importance de l'informatique. Ces échanges-là se font à distance. On communique avec les journalistes également. C'est-à-dire que, si, par exemple, je prends un article, il y a un commentaire qui nous est envoyé sur notre mail, par exemple, pour confirmer que c'est l'article intégral ou bien c'est une information authentique. Donc, il y a plus ou moins des échanges entre les journalistes au niveau des nouvelles en Afrique. Aujourd'hui, donc, comme a dit Mahin, les relations, peut-être, culturelles sont encore primordiales parce que c'est elles qui créent la base. Par exemple, la connaissance d'auteurs égyptiens en Afrique et d'auteurs africains en Égypte, tels que Kamarala et avec l'Enfant Noir, les classiques rivériens ou rongois avec Génocidé, Amadou Rampateba avec le fameux dicton, une bibliothèque, un vieil homme africain qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Est-ce qu'il y a une dynamique et une infrastructure culturelle qui est en marche pour pouvoir justement créer cette dynamique pour se faire connaître humanitairement et culturellement dans les deux camps ? En fait, il y a bien sûr, dans les études qui se font, dans les universités, ils se focalisent bien sûr sur ce facteur-là. C'est-à-dire les jeunes qui apprennent les langues et la culture africaine, bien sûr, apprennent tous ces facteurs-là, ou bien ces nouvelles-là, ces écrivains, ces écrits. En fait, c'est plus ou moins le rôle de transmettre cette culture aux autres qui ne parlent pas cette langue. Nous, de notre pas sur le site, nous passons aux revues les nouveaux livres qui sont publiés en Afrique, partout en Afrique en fait, avec un petit aperçu sur l'auteur et sur le contenu du livre, la maison d'édition, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires pour faire connaître les écrivains et les écrits africains. Eh bien, Nahla Gael, vous êtes journaliste à l'Organisme général des informations. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous mener dans ce tour africain, jetant la lumière sur nos échanges. Merci. Merci à vous, merci bien, bien faites. Eh bien, voilà, notre émission à tout le temps. C'est déjà passé très vite, Mara. Le plaisir a été pour moi d'être en ta compagnie. Mahal Merdi ce matin avec un bonjour. L'Egypte, exceptionnellement, qui lève les valeurs de l'Afrique, les valeurs communes et les couleurs de l'Afrique et d'un avenir que j'espère fructueux pour ce continent. Effectivement, Nahla. Merci à tous. Vous avez encore une journée à passer dans cette atmosphère de fête. Donc, profitez-en. Merci et à la prochaine. Merci.